Bonjour à tous, vous êtes bien avec Kulako. Aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo assez rapide. C'est pour vous montrer une compo que je pense qui est connu de beaucoup de joueurs qui m'a beaucoup servi, que ce soit sur mon main ou sur mon alt. Donc, je voulais vous la montrer. Elle est composée donc d'un révélation et de 5 vénoms. Vous allez voir, c'est assez simple. Il faut juste que je choque une cinquante. Il n'y en a pas là, mais je suis fait ranaquer. Tu sens sérieux, les gens ? Il n'y a pas une cinquante. T'es conne pas, toi. Putain. Ah, si, 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 j'ai rien. Je suis une mauvaise fois. Donc, vous allez voir, elle est très simple, la compo. Bien évidemment, je tiens à préciser qu'elle n'est pas un star repair. Que vous allez prendre de la repair, quoi qu'il arrive. Mais ça, on s'en fiche parce que notre but, il est autre. Voilà. Donc là, on fait un clic gauche derrière. Là, je l'ai réunis. Je tape 2 pour aller sur le revêt. Lui, par contre, un clic droit direct. Et on essaie de le laisser devant. Voilà. Les vénoms sont bons. On les laisse dans cette position-là. Et après, on joue tranquillement. Là, maintenant, les vénoms fera le boulot. Il faut juste que les révélations ne soient pas trop loin pour éviter de se faire target par les devraies trop vite. Et pour que les vénoms, il est toujours apporté. Parce qu'en fait, tant que votre révélation est collée, à votre vénom, ils vont foutu le vénom. Enfin, ils vont foutu le révélation. Et là, on s'en va vite. Voilà. Quand vous commencez à les toucher, c'est que vous êtes vraiment apporté quasiment. Et voilà. J'ai fait le con. Je me suis fait toucher. Je vous rassure que ce n'est pas systématique. Là, j'ai mis-clic. C'est parce que je fais une vidéo. Forcément, je mis-clic. Oh là là. La manque de chance là. Bon, j'ai perdu de 5%. Moi, ce n'est pas une norme. Franchement, ça ne me dérange pas. Ça, vous les virez. C'est un peu de ça. Et ensuite, vous vous mettez dans ces zones-là, comme vous pouvez le voir. Pour essayer de les taper. Bien évidemment, normalement, vous irez un peu plus vieux. Bon, il faut de temps en temps rattraper le tir, mais pas trop. Parce que si vous rentrez dans ces zones-là, il pourra vous target et vous toucher. Même si vous ira, c'est du whale, il me semble, disons. Donc, le whale, forcément, va pénétrer un peu le goutelier. Et vous allez prendre plus de dégâts. Vous voyez, vous restez comme ça, tranquille. Et vous le tapez. Après, j'avoue, ce n'est pas une technique très facile. Parce qu'il faut gérer deux vénements en mille temps. Si vous ne voulez vraiment pas les gérer tous les deux, vous pouvez, par exemple, soit essayer de recouper les deux dreads et les faire avec un seul vénement. C'est possible. Moi, ça me permet de gagner du temps et de le faire en moins de 4 minutes, en fait. Vous voyez. Hop là. Là, je commence à rentrer dans la zone qui craint. Je l'ai tué avant. Voilà. C'est bon. C'est une vidéo très rapide. Donc, ce que je vais faire, je vais ramener la 44. Et je vais vous montrer ce qu'il y a là-dedans. Ce n'est pas énorme. Il faut savoir que c'est une compote qui ne nécessite absolument pas de technologie très élevée. Il faut juste un plan event, concrètement. C'est-à-dire le méta 3. Si vous n'avez pas le méta 3, bah, méta 2. Et si vous n'avez pas le méta 2, je peux vous conseiller le bouclier rouge. Parce que, comme vous voyez, les dégâts qu'on cherchait à stylé, c'est très simple. C'est essayer des dappos avec l'hydra. En tant que vous avez assez pour le stylo, moi, il y a des dégâts anti-clusivus. C'est-à-dire au moins ça. Logiquement, ça passe. Donc là, bon, j'ai pris cher. Logiquement, je suis censé ne me taper que 15 minutes parce que les védans ne doivent pas y toucher. Là, c'est moi qui ai merdé. Bon, ils sont instaripers. Vous allez me dire, c'est pas grave. Bon, je vous montre. Le révélation MK3. Bon, il n'est pas obligatoirement en MK3. Moi, je vais mettre MK3 pour réguler. Vous faites comme vous voulez. Je trouvais ça plus intéressant de le passer en MK. Pour aucune raison, mais je pense que je vais rajouter dessus une résistance rouge. Comme ça, je serais bien. Je prendrais peut-être encore moins de dommages. Donc, c'est l'avantage. Alors, vous pouvez voir. MK3, j'ai mis du blindage, mais je n'ai pas mis beaucoup de blindage non plus. Ce n'est pas super utile. En fait, ce qu'il faut, c'est que j'ai mis beaucoup de boucliers. Donc, si vous lui mettez les boucliers inférieurs à ça, effectivement, je vais peut-être plus sur la vie. Mais ça veut dire qu'au milieu des enchaînements, vous en traitez peut-être moins. Donc, ce que je conseille, moi, en tout cas, à mon cas actuel, c'est que j'ai un révélation avec 3 méta, et après, j'ai un révélation de secours avec du choc-way, donc du bouclier rouge au niveau 5. comme ça, je sais qu'en cas où que ça craint, je suis à l'abri quand il arrive. Donc, je vous montre ça. Je ne sais plus si c'est celui-là. On verra. Donc, les armes sur le révélation ne sont absolument pas indispensables. Oui, ça ne sont pas indispensables, largement. Si vous ne voulez pas mettre d'armes, ça ne sert à rien. Pas de propulseur. Après, si vous pouvez mettre une cale de blindage, c'est bien, mais ce n'est pas du plus ultra-utilisé. En fait, ce sur quoi on compte le plus, c'est sur le métal. Vous voyez, au niveau des points de vie, quand même, j'ai pris, mais pas tant de ça. Après, c'est vrai que si vous avez bon de vie, logiquement, à chaque fight, vous allez perdre un peu plus de vie. Là, vous voyez, au moins, avec ce que j'ai perdu, on peut calculer ou multiplier ça par le nombre de fois qu'il faut pour titre le révélation. Et c'est le nombre de fois que je le fais. Donc, au moins une dizaine de fois. C'est intéressant. Sauf si je fais un misclick et je me fais taper par le drill, à ce moment-là, je perds beaucoup plus de vie. Donc, vous voyez, 15 000 de repas. Ce n'est pas énorme. C'est sympa. Donc, là, je vous montre après les vénoms. Bon, j'ai tout pressé en MK, mais il faut savoir que ce n'est pas forcément utile. Au départ, j'avais la compo MK et je trouvais que c'était très bien aussi. Ça marchait bien. Je n'ai pas su MK pour rigoler, je me suis dit tant qu'à faire. Donc, là, vous pouvez voir que c'est du GLEF2. Voilà. C'est vraiment la seule technologie qui est réutil avec le Méta3. Donc, le GLEF2, le Méta3, le Graduel 3 avec de l'Event 3. Le mieux, ce serait mettre du Graduel 4. L'Event 3, ça suffit largement. Mais si vous pouvez monter même le Graduel au niveau 5, ça peut être très intéressant par contre. Ça t'apprend un peu plus fort. Logement, votre révélation vous prendra moins cher et vous, quand vous ferez après les deux dernières, vous les tuerez plus vite aussi. Logement, vous allez augmenter votre DPS donc que vous aurez meilleure pénétration. On pourrait voir, là, celui-ci, il est en GLEF1. Je ne sais même pas pourquoi. GLEF2, GLEF2, GLEF2. Vous voyez, malgré que j'ai un V9 en GLEF1, j'ai quand même un très bon DPS. C'est pour ça que je vous dis, c'est le mieux le GLEF2. Après, si vous voulez faire des V9 un peu inférieurs, c'est-à-dire 40 ou 45 à la rigueur, je pense qu'avec un GLEF1, ça peut passer. Il faut savoir, je pense que ça peut passer en full GLEF1, mais le problème, c'est que votre révélation prendra beaucoup plus cher. Donc, vous ne pouvez en faire qu'un au final, quoi. et les DRAID, après, pour les taper, ça va être très, très bon. Bon, vous avez bien vu, la compo est très simple. Elle ne nécessite pas une grosse technologie, franchement, quand vous y repensez du META, c'est un plan Event. Bon, il faut faire quand même, je pense que c'est 650K au Riot pour l'avoir. Si vous arrivez au moins à avoir le META 2, c'est bien. Sinon, vous mettez comme vous avez montré. Voilà. Normalement, je crois que c'est celui-ci. Voilà. Il y en a deux. Au niveau du bouclier, j'en ai 5400, mais c'est de l'explosif entièrement. Il y a un propulseur, mais ça ne sert à rien. Vraiment, je vous conseille sur la révélation de ne pas mettre de propulseur, ça ne sert à rien. Moi, j'ai mis un peu de DPS, mais c'était pour le fun, en fait. Je me suis dit, tant qu'à faire, ça fera un peu de dégâts. Ça aidera un peu, mais au final, je trouve que c'est insignifiant. Il ne faut rien se fait le vélo. Vous pouvez toujours l'équiper en anglais pour essayer de taper un peu plus fort aussi. C'est mieux, mais franchement, ne vous concentrez pas sur les dégâts du révélation et plutôt sur le vélo. Le révélation, c'est un D-Quest. Il est là pour prendre des dégâts, donc il amène à être pété et être souvent réparé. Donc, si vous commencez à l'équiper comme un con, à fond, ça ne servira à rien parce que ça ne servira quasiment jamais. Et après, une ou deux ou trois fois que je serai les balles et vous allez faire en tout. Donc bon, ce n'est pas utile. Donc, je pense que je vais vous laisser là. C'était juste pour vous montrer cette compo, je l'ai déjà montré dans une précédente vidéo. Elle a été incorporée à des explications sur mon ancien alliance. ancien alliance, donc je voulais essayer de mettre ça à part. C'est-à-dire qu'elle m'a été demandée par pas mal de gens. Elle est utilisée par beaucoup de joueurs, mais peu de joueurs la partagent. Donc, moi, je me permets de le faire pour tous ceux qui en ont besoin. Donc, c'était TULACO. Ciao ! TULACO.